C'est une mission qui a duré une semaine à la faculté de l'ethnologie et j'ai annoncé que le clou de cette mission, c'est cette conférence dans le cadre du séminaire sur l'histoire de l'ethnologie en Haïti, donc en France, et Benoît Lézol va nous parler sur l'anthropologie et construction de l'étal, une approche comparative. Donc je passe la parole directement au professeur Lézol. Il est là maintenant. 1h30. On commence à 1h30. D'accord. Donc, on commence. Alors, merci d'être là. Juste pour savoir, enfin, qui d'entre vous est déjà venu à notre séance avant cette semaine? Personne? Qui a assisté à notre séance cette semaine? Vous? D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Bon. Donc, il y a... Il y aura relativement peu d'effets cumulatifs, positifs ou négatifs. Alors, je vous remercie le professeur Picard et la faculté de l'Ethnologie m'avoir invité. J'avais d'abord été invité pour le colloque qui était en février et cette rencontre a été reportée en ce qui me concerne. Alors, la première question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce que je viens faire dans un séminaire sur l'histoire de l'Ethnologie à Haïti, dont j'ai une connaissance à la fois très limitée et entièrement de seconde main, plus très récente. Moi, j'ai travaillé de façon approfondie à la fois sur la redéfinition à la fois de la politique coloniale britannique et la révolution scientifique en anthropologie autour de Mali de l'Ethnologie, dont je parlais effectivement un peu l'Asie, et sur le cas français. Et de façon, l'unité, j'ai eu une année intéressante de ce qui s'est passé au Brésil. Mais ce qui justifie, je crois, mon invitation, c'est le fait d'avoir participé à une société collective avec des collègues à la fois brésiliens et d'autres, enfin, mexicains, sud-africains, anglais, et bon, et français, dans un ouvrage collectif qui a été publié d'abord sous forme de revue dans la revue de Saint-Elle, sous le titre Anthropologie, État et Population, ensuite publié en portugais, et finalement publié en 2005 aux presse de l'Université de Duke, aux Etats-Unis, sous le titre Empires, Nations and Natives, Anthropology and State-Making, c'est-à-dire Empires, Nations et Indigènes, Anthropologie et Construction d'Etat, qui est Duke un petit peu, justement. Ce dont je parlais aujourd'hui, et en particulier avec tes collègues, j'ai fait circuler ce volume dont j'ai déposé cet exemplaire-là à la bibliothèque de la faculté. Et nous avons fait un peu de travail au départ pour ne pas faire seulement une réunion de textes comme ça qui soit liés, mais nous avons fait un peu de travail au départ. Et d'essayer de construire un cadre comparatif. Alors, je ne vais pas répéter ce qui est écrit dans le texte-là parce que vous pourrez le lire si ça vous intéresse, mais je vais un peu essayer d'élaborer à partir de ça. Alors, la proposition est d'essayer de poser des questions à l'histoire de l'ethnologie à Haïti, donc vous êtes vous les spécialistes, à partir d'une perspective comparative. Donc, je vais essayer de particuler. Et au lieu de regarder l'histoire de l'ethnologie à Haïti de l'intérieur, j'essaie de poser des questions de l'extérieur par quelqu'un qui n'y connaît à peu près rien. Alors, je vais donc d'abord proposer des questions de déplacement qui, peut-être, permettront de faire surger de nouveaux points de vue. Alors, premier déplacement, c'est même par rapport à la formulation de l'ethnologie, donc passer de l'histoire de l'ethnologie à l'anthropologie de la construction de l'État. Construction de l'État, entendu comme une construction cognitive. Déplacement d'une approche natio-centrée, donc centrée effectivement sur un cas national, sur un processus analysé dans le cadre national, vers une approche à la fois plurinationale et transnationale. Déplacement autour des catégories à travers lesquelles est formulée l'interrogation, catégories même comme ethnologie et état. Je vais en parler. Et puis, donc, voilà, effet déplacement du fait de la défamiliarisation de ce qui est connu, de ce qui est familier, de par l'arrivée d'un huron, comme dirait Voltaire, ou d'un chinois, comme dirait Weber, qui est étranger, en fait, à un univers, et qui, du coup, est frappé par des choses qui, pour ceux qui nous vivent, apparaît comme parfaitement quotidien et banal. Donc, quelqu'un pour qui les évidences n'en sont pas, et à qui il faut expliciter les implications. Donc, j'aborderai suffisamment quatre aspects qui ne correspondent pas exactement aux quatre déplacements que je viens d'évoquer. D'abord, autour de la question des démarches comparatives et de la compréhension de cas singuliers. Ensuite, autour de l'espace international des anthropologies nationales. Dans un, troisièmement, autour de la question de ce qu'on parlait le gouvernement de la différence, comment ça constitue, c'est possible à la fois, c'est-à-dire anthropologie, état et population autour du gouvernement de la différence. Et je prendrai comme exemple un peu le cas britannique, et je vous amène elle, parce que quelques questions à l'histoire de l'écologie en Haïti. Alors, bon, ça va être ni trop long, ni trop court. On va voir. D'abord, quelques remarques sur démarches comparatives et compréhension du singulier. D'abord, il faut apporter une question, parce que la démarche comparative est une... Enfin, je l'entends d'une façon qui est un peu différente de la longue histoire qu'elle a en anthropologie. J'en ai déjà des formations les plus classiques, qui ont été fortement remises en cause, à tel point que la comparaison a souvent disparu comme idéale de l'anthropologie. Alors, c'est par le bien qui récite l'histoire de la comparaison en anthropologie, et de ses origines au XIXe siècle, à la fois dans l'histoire naturelle, d'un côté, et puis, dans l'autre, dans la philologie comparée, une philologie comparée qui visait à en constituer une langue originelle, une langue de commune à l'humanité, à partir d'une comparaison entre les langues existantes. Dans ce cadre, et pour longtemps, le but de la comparaison va être d'arriver à la formulation de loi générale, un cadre général. Un de tous systématiques à parler de ça, c'est l'anthropologue brisanie Stratini-Franck, qui définitait l'anthropologie comme science naturelle des sociétés humaines, et dont l'ambition était, justement, comme, en tant que science naturelle, d'arriver à produire, par la comparaison, des généralisations, en partant de cas singuliers, progressivement, sur les typologies de plus en plus générales, et arrivant à une généralité. De la même façon, une autre technologie, avec le même but, c'est la technologie qui s'est développée aux Etats-Unis, sous le nom de Human Relations Area 5, c'est-à-dire, justement, l'indexation de l'ensemble des sociétés humaines, qui doit permettre ce qu'on appelle la Post-Statural Comparison, la comparaison post-culturelle. Et, là encore, le but étant de réaliser des phénomènes à l'échelle universelle, au niveau de l'espèce humaine. Alors, dans cette optique, le placé à ici, dans un cadre comparatif, serait le situer dans une zone du tableau, en fonction, le nombre de paramètres, etc., le classé, comme on fait la classification des éléments en chimie. Alors, ce n'est pas du tout ça, mon objectif, parce que, à mon avis, il n'y a aucun intérêt de faire ce genre de choses aujourd'hui. Mais la comparaison, à l'inverse, peut être mobilisée pour un double objectif, c'est-à-dire, d'une part, mettre en évidence des principes, des variations dans différentes dimensions qui permettent de faire émerger des configurations différentes, qui sont reliées les unes aux autres, qui font un espèce de continuum. Je l'ai parlé tout à l'heure. Et, d'autre part, ça permet de mieux comprendre un cas singulier, précisément en le considérant, non pas comme un cas unique, mais comme inscrit dans un ensemble de cas entre lesquels on peut établir des analogies, donc des comparaisons orientées et analogies termes qui me paraissent essentielles. Donc, on a à la fois un mouvement de comparaison ascendante, d'attraction, mais aussi de comparaison descendante pour éclairer un cas singulier. C'est ça l'intérêt, disons, de la comparaison. Alors, d'autre part, l'intérêt de la comparaison, c'est que, de façon générale, toutes les histoires de la discipline en ethnologie sont faites dans un cadre national, ce qu'on appelait le nacio-centrisme, qu'on peut atteindre sur la première instance française qui est empruntée à Norbert Elias. Donc, à partir du moment où un spécialiste ont discuté autour de l'histoire de l'anthropologie dans un pays, il y a, ils sont, à la fois d'une part, les enjeux sont inscrits dans la situation actuelle, comme, bien sûr, toujours l'histoire est faite à partir du présent rétrospectivement. Et, par exemple, justement, il y a une espèce de passage obligé. Là, le peu que je l'ai vu, je vois que, justement, Trismart forme un point de passage obligé pour l'histoire de l'anthropologie en Haïti, auquel tout le monde doit se référer, même si c'est pour s'en démarquer. Et donc, nécessairement, cette construction d'un espace de discussion spécialisée entraîne à la fois des intrusifs et des angles morts, notamment du fait que le cadre national est naturalisé. Naturalisé, c'est-à-dire, est conçu comme le cadre naturel allant de soi dans lequel est conduite la discussion. Également, autre effet de cette émergence d'un débat spécialisé, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être dites seulement à demi-mot, parce que l'ensemble des participants comprend les allusions. Donc, on ne s'est pas la peine d'expliciter, et on se contente d'évoquer les choses parce que tout le monde comprend. Et, justement, un des aspects, à mon sens, extrêmement intéressants du travail qu'on a fait en réalisant ce numéro de l'arbitre, a été, justement, de s'efforcer, de faire expliciter les indices parce que chacun des contributeurs avait, essentiellement, travaillé à partir de sa propre tradition nationale, qu'il connaissait d'un point de vue. Et du coup, en les confrontant et en augmentant une publication pour un public qui soit originaire d'ailleurs, ça conduisait, justement, à devoir expliciter ces principes et, également, à une question importante, c'est-à-dire l'utilité de traduction. Par exemple, vous devez traduire un texte, il y a des catégories, il y a des notions qui sont problématiques de la traduction. Ce n'est pas seulement une difficulté, ça indique, justement, qu'on n'a pas les mêmes constructions qui sont en cours. Alors, un des effets, aussi, de cette dimension d'insertion centrale, c'est, ce qu'on peut en rappeler, l'illusion de l'exceptionnalisme. L'illusion de l'exceptionnalisme, c'est-à-dire que chaque cas est singulier, bien évidemment, mais tend aussi à se penser comme exceptionnel. Exceptionnel, c'est précisément comme incomparable. Et, paradoxalement, on pourrait dire que l'exceptionnalisme est la situation la plus courante. C'est-à-dire qu'en fait, chacun se pense comme exceptionnel parce qu'effectivement, il s'est focalisé sur 33 cas, par rapport auquel tous les autres apparaissent comme moins exceptionnels. Donc, les États-Unis, le Vic, le Portugal, l'Allemagne, la France, tous peuvent se dire, sont de fait uniques, et en même temps, le postulat, c'est qu'on peut gagner des choses à la comparaison. Ce qui n'enlève pas l'unicité. Donc, chaque cas, en effet, quoique unique, présente des analogies avec d'autres processus et configurations qui permettent d'éclairer le cas qui est analysé. Alors, la comparaison, elle est nécessairement un processus d'abstraction et de simplification. Alors, on doit toujours sacrifier la richesse de l'analyse pour trouver des éléments de comparaison. Alors, il y a à la fois un travail, disons, une comparaison, par exemple, de pays à pays, c'est à la fois un gros travail, et en même temps, est forcément plus schématique que chacun des travaux singuliers sur les deux cas. Et là, comme disait l'historien allemand Jürgen Koka, je cite, un historien comparatif, c'est quelqu'un qui fait deux fois le travail et reçoit la moitié du crédit. C'est-à-dire que, sinon, il va faire un travail empirique double, mais on ne connaît pas que la moitié de ce qu'il a fait, parce que chacun va évaluer la partie sur l'Allemagne, par exemple, et la partie sur la France, sans nécessairement considérer l'ensemble. Et bien sûr, plus on a des cas nombreux, plus on a tendance à abstraire et à typifier. Alors, cette comparaison, elle doit forcément privilégier certains actes, certaines questions. Elle est donc fondée dans les interrogations qui agissent comme un principe de sélection des informations pertinentes. Donc, c'est important de définir l'espace de la comparaison. Donc, qu'est-ce qui est l'espace au sein duquel on va comparer ? Si, par exemple, on prend comme espace de comparaison l'histoire de l'éthnologie de la Caraïbe, ce n'est pas la même chose que si on dit l'histoire de l'éthnologie de la Caraïbe et la Néantiatine, ce n'est pas la même chose que si on dit l'histoire de l'éthnologie de la pays francophone, ce n'est pas la même chose, donc on prend une autre position émotionnellement absurde, l'histoire de l'éthnologie dans les îles. à savoir, est-ce qu'on introduit la Grande-Bretagne comme île ou pas ? C'est une question si ça changerait le type de résultat. L'espace de la comparaison, sa définition, change les perspectives. Donc, c'est important d'expliciter ces principes de construction de la comparaison et de cet espace. Alors, autre point important, je vais parler des catégories de la comparaison. Comme je le disais, le projet même d'une comparaison trans-culturelle, cross-culturelle, suppose une fixité des catégories, de ce qui est comparé. Et les cartes d'indexation dans cette technologie qui est faite, c'est-à-dire que c'était des catégories grammatisées au départ, c'était des clichés comme ça, par thème, par exemple, la chasse, les mœurs, les pratiques sexuelles, l'alimentation, les coutumes funéraires, les croyances, la cosmologie, l'organisation politique, etc. Vous avez à chaque fois des sous-thèmes comme ça, avec des descriptifs qui étaient les mêmes pour l'ensemble des cultures ou sociétés du globe. Et c'est précisément dont ça suppose que ce sont, on compare la même chose qui feront des formes différentes partout. Justement, ça a été remis en cause par cet anthropologue, notamment dans un texte fameux d'anthropologue américain Paul Bohanian, sur un texte qui s'appelle La Terre en Afrique, l'Inde en Afrique, qui disait justement qu'on ne peut pas parler de la Terre en Afrique, c'est imposer la catégorie, enfin l'Inde, en supposant qu'elle est universelle, alors qu'en réalité, c'est une catégorie qui est liée à une histoire très occidentale de considération de la propriété, du cadastre, etc. Donc en fait, la catégorie même à laquelle on entend penser la comparaison est liée à une histoire occidentale. La comparaison va conduire plutôt à remettre en question cette catégorie même au départ, et à essayer de voir comment une catégorie est construite par rapport à une histoire. Donc c'est un des principaux intérêts justement de la comparaison qui est de stabiliser les catégories qui sont au départ, à défaut duquel on produit des artefacts. Donc supposer effectivement que état et anthropologie correspondent à une définition stable et fixe, est qu'une fiction. Parce que état et anthropologie vont varier, même ces catégories en apparence relativement simples, vont varier selon les cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare, c'est souvent les choses ne collent pas. C'est pour ça qu'à ce soit que, effectivement, on ne peut pas, c'est incomparable, on ne peut pas comparer, personnellement, j'avais même commencé une thèse avec l'ambition de comparer, en doctorat, la développement d'anthropologie dans le presse colloquial en France et en Grande-Bretagne. Et finalement, il y a une contradiction, effectivement, entre le fait de poursuivre une comparaison après et l'intérêt de développer un cas particulier dans toute sa richesse. Et j'ai fini par, au niveau de la thèse en tout cas, me concentrer sur le cas, le cas britannique. Mais la comparaison de, on voit dans ce travail-là, et qu'on peut aller au-delà, différentes façons, on s'articule dans les contextes nationaux, différents rapports entre valeur anthropologique et Etat, amènent à voir, effectivement, que la définition de ce qui est Etat ou anthropologie ne peut pas être définie à priori, mais connaît une variation très importante en travers le temps et l'espace. Du coup, c'est important, parce que vous avez des définitions qui ne sont pas restrictives de ça, mais des définitions qui vont être souples de ce qu'on appelle ethnologie et Etat, qui reviendraient en fonction des cas. Alors, au lieu de chercher à supprimer les incolléments, justement, en essayant de trouver des définitions univoques, des définitions qui soient valables partout, qui soient universellement valables, il faut, au contraire, s'appuyer sur ce qui résiste dans la tradition et dans la montée en généralité, parce que c'est ça, justement, ce qui est intéressant. Cet intérêt de voir les choses qui résistent dans la montée en généralité relativise ce que nous disons-là par rapport à l'attraction, qui est nécessaire dans ce contexte. précisément, on va voir que des choses qui font s'intéresser à ce qui est difficilement traduisible ou généralisable. Et, du coup, cela oblige à questionner un certain nombre de catégories qui sont insoupçonnables parce que, dans un contexte de données, elles sont naturalisées. Alors, les limites de la comparaison. Les limites de la comparaison, elles sont à la fois l'idée que, donc, la comparaison douloureuse n'est pas toujours possible, justement, contrairement à ce que posture tout un ensemble d'enquêtes, par exemple, l'enquête internationale, qui vont chercher à mesurer, par les indicateurs numériques, économiques et sociaux, qui s'y posent une fixité de ce qui est mesuré, une stabilité de ce qui est comparé. On considère que ces sous-là sont fiches et on produit des indices au niveau mondial qui comparent les situations et avec souvent des classements. Et bien, ça, précisément, ça suppose que ces catégories, elles sont applicables universellement. La comparaison telle que je la propose, c'est une comparaison qui est ainsi sur ces problèmes et ces singularités, qui fait surgir les singularités de quelque chose d'appartement. Donc, la comparaison est aussi un outil de respectivité, au sens où, justement, un des éléments qu'on avait évoqués dans ce travail, c'est que la mise en commun de travaux qui, chacun, avait ses propres œillères, parce que, justement, il partait de sa position nationale et donc il n'y aurait ce nombre de choses, eh bien, permet de faire émerger une forme de respectivité collective par la comparaison, en permettant, justement, de rendre visibles certains œillères, certains angles morts qui sont nécessairement présents dans un débat formulé dans le cadre national. Alors, ce qui est présenté comme un problème pour la comparaison idéale, c'est-à-dire, justement, le fait que les unités de comparaison doivent être indépendantes, alors on a tout un ensemble, je pense, dans les questions de comparaison, on dit, voilà, il faut, pour qu'il y ait une comparaison, que les unités qui vont être comparées soient indépendantes, il n'y ait pas de relation entre elles, pas d'influence d'une unité sur l'autre. Ce qui veut dire, l'influence, justement, ça empêcherait la comparaison. Au contraire, l'idéal, c'est l'isola et on privilège, justement, les phénomènes endogènes plutôt qu'exogènes. Là, au contraire, cette comparaison doit s'allier avec une analyse des relations et de la circulation. C'est à la fois comparaison et circulation internationale qui vont être à prendre. Alors, tout ça est un peu abstrait, mais on va essayer de devenir plus concret dans ce qui arrive. Donc, autour de la question de l'espace international, des anthropologies nationales. Alors, un des principaux effets, enfin, un des principaux efforts, pardon, du travail coïniste que nous avions poursuivi dans l'anthropologie Etat et Population, était de rendre compte de l'émergence de traditions nationales distinctes tout en étant reliées dans un espace international d'anthropologie. Donc, à la fois comment est-ce qu'on peut avoir à la fois des traditions nationales très spécifiques et, en même temps, un espace international où les choses circulent. Et l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la forme spécifique que prend l'anthropologie dans chaque contexte national peut être reliée à deux facteurs principaux. d'une part, les interactions, les formes que prennent les interactions entre le processus de construction des serveurs anthropologiques et les processus de construction de l'Etat, dans la situation d'éternation ou d'empire notamment, je vais y revenir, et d'autre part, la place des serveurs anthropologiques dans la division du travail scientifique, c'est-à-dire où il y a dans l'espace des disciplines, pour être plus clair. Donc, je vais aborder successivement ces deux dimensions. Bien sûr, il faut prendre des interactions comme de l'ordre de l'idéal typique, donc c'est une certification promisoire, mais on peut analyser les relations entre la production de savoir anthropologique et la construction de l'Etat, comme étant liées à plusieurs principes de variation. D'une part, donc, qui va être la nature des unités politiques en question, s'il s'agit d'Etat-nation ou bien d'empire. D'autre part, la position occupée par chaque unité politique au sein de l'espace international et les transformations au cours du temps dans le système d'interdépendance entre les Etats. Et, enfin, ensuite, le jeu mutuel d'un côté l'émergence, le maintien et la transformation de traditions nationales spécifiques en anthropologie, et d'autre part, la circulation internationale à la fois de théories scientifiques, de concepts, et également de modèles et de pratiques pour le gouvernement des populations ou encore des technologies politiques. Ce sont deux aspects qui vont être, comme je disais, interdépendance entre les conditions de maintien de la tradition nationale et la circulation à la fois des théories et des concepts et de pratiques et de modèles politiques. Alors, une remarque autour de la notion d'anthropologie nationale qui est souvent employée dans ce cadre-là, en particulier à partir d'un numéro de 1983 dirigé de la revue Ethnos, dirigée par les anthropologues Gerole et Anerts, et qui, justement, va définir un certain nombre de spas de comparaison. On va considérer les anthropologies nationales d'un côté, et puis les anthropologies impériales. En fait, l'anthropologie nationale renvoie à deux choses qui sont un peu différentes selon ce à quoi on l'oppose. D'un côté, l'anthropologie nationale peut renvoyer à la distinction entre état-nation et empire, premièrement, ou bien, deuxièmement, à l'opposition entre la sphère nationale et l'espace international. Donc, soit état-nation et empire, soit nationale et internationale. Et ce n'est pas la même façon. Alors, vous avez dans ce numéro un texte de l'anthropologie qui s'appelle George Stocking, qui, justement, lui, à une façon très célèbre, a proposé un contraste entre ce qu'il appelait les anthropologies visant à la constitution pour délégation, c'est l'étoile du building anthropologie, et d'autre part, les empire building anthropologie, c'est aussi qui visait à la construction de l'empire. Par exemple, pour l'anthropologie britannique, selon Stocking, qui constitue le paradigme de l'anthropologie visant à la construction de l'empire, eh bien, pour les britanniques, oui, ce serait, je cite, en fait, l'expérience avec les autres à la peau brune dans les empires, à la continuité, pour le nommer, en français, dans l'empire du sommaire, alors que le très dominant dans l'anthropologie produit en Europe continentale est, par contraste, la relation entre l'identité nationale et l'altérité interne. Donc, dans un cas, l'altérité est située à l'extérieur de l'empire, dans l'autre, elle est l'altérité interne au sein de la nation. Les anthropologies nationales sont confinées à l'équipe des groupes qui vivent dans le territoire national, et les anthropologies impériales embrassent un espace beaucoup plus vaste. Ça, c'est donc le premier sens, la position entre état-nation et empire. Deuxième sens, au gros terme, anthropologie nationale renvoie à un discipline qui est défini par son caractère local, par son caractère lié à un territoire, par contraste avec une anthropologie internationale qui serait cosmopolite, qui serait, elle, pas vraiment localisée, une espèce d'espace comme ça, général, pratiquée par des chercheurs de, disons, d'origines différentes, mais dont le centre, dans le centre aujourd'hui, est l'anthropologie anglophone, essentiellement anglo-américaine et nord-américaine. Et, du point de vue du centre, c'est les anthropologies nationales, qui se constituer à une espèce comme ça, quelque chose qui est un peu comme un résidu qui, tôt ou tard, est destiné à se dissoudre dans cette anthropologie internationale et cosmopolite. Donc, vous avez deux conceptions très différentes de la notion internationale. Et pourtant, dans ce texte de Gerold et Anert, on a une espèce comme ça de va-et-vient, de glissement constant entre ces deux significations du terme, qui a comme effet secondaire de renforcer une dichotomie entre, d'un côté, une paire, un couple de termes qui serait national et international, et de l'autre, un autre couple qui serait périphérique et centrale. Et donc, on a une hiérarchie intuitive qui se fait à partir de la position dominante du centre, qui est celle-là, pour pas stocking, avec la mise en place de termes opposés qui suggèrent plus ou moins la sophistication théorique ou bien au contraire le caractère un peu rustique de telle ou telle tradition anthropologique. Donc, dans cette vision, les anthropologies nationales sont considérées comme plus modestes du point de vue de l'échelle et des contenus que les anthropologies métropolitaines et centrales. Et ce sont, au contraire, ces dernières, les anthropologies centrales qui apportent la plus grande contribution à ce qui est l'anthropologie internationale. Donc, du coup, on a une espèce d'équilibre métropolitaine d'un côté et puis cosmopolite, c'est-à-dire moderne, sans doute que nationale est associée et compris comme provinciale et non comme attardée secondaire. Et c'est un peu ce schéma qui est souvent présent dans beaucoup d'histoires de l'anthropologie où le national est relayé, en sorte, à un second point. Et précisément, en fait, ce qu'on a essayé sur notre travail, c'est d'essayer de ramener dans le même cadre au lieu des relais. Alors, quelque chose comme en football, il y a la division des anthropologies anthropolétaines et la division anthropologie nationale, et bien non, on va essayer de penser avec le même cadre conceptuel dans le cadre de comparaison à la fois les anthropologies qui sont liées à la construction de l'Empire et celles qui sont liées à la construction de l'Etat. Et en même temps, en montrant qu'avec ces deux pôles qui sont intéressants au départ, il y a toute une série de cas intermédiaires et qu'on peut, justement, éclairer, en fait, ces deux phénomènes en comparant ces différents cas qui, généralement, sont pensés séparément. Ça, c'était un peu l'excès de coup de force, disons, symbolique, d'arriver parce que, justement, il y avait à la fois des Français qui étaient plutôt généralis dans la dimension métropolitaine et des Brésiliens qui étaient plutôt vis dans la catégorie nationale qu'on a pu faire cette espèce de petite force déautée. Alors, par exemple, vous avez des cas comme le Mexique et le Brésil qui sont des cas typiques de anthropologie nationale, la France ou la Grande-Bretagne typiquement une anthropologie impériale, mais des cas comme le Portugal, les Etats-Unis ou l'Afrique du Sud, de certaines différentes, offrent des cas hybrides qui échappent au caractère un petit peu trop réifié, un petit peu trop schématique de l'opposition entre construction d'empire et construction nationale qui apparaissent, du coup, non pas comme des catégories budgénois exclusives, mais comme des pôles en relation auxquels différentes populations sociales vont à la fois être placées et pouvoir se déplacer au cours du temps. Donc, si on relie ces transformations au sein d'une tradition anthropologique particulière avec l'histoire des transformations de l'interdépendance entre les Etats, et du coup, on évite l'erreur qu'il y a à essentialiser le centre et la périferie. Et du coup, il y a un constat qu'on peut faire entre le... Enfin, il y a en gros une coïncidence entre ce qu'on peut appeler le champ d'influence d'un Etat et le champ d'étude de ses anthropologues. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est un coïncidence d'hypothèse, plus un Etat a la capacité de se projeter à l'extérieur, sous une forme coloniale ou bien hégémonique, le plus, plus les anthropologues vont avoir tendance à faire du terrain au-delà des frontières nationales. Et à ce point de vue-là, on peut lire, par exemple, l'histoire de l'anthropologie nord-américaine comme le cas d'un passage d'une anthropologie centrée sur la nation qui se préoccupait essentiellement, comme l'agriculture, les mexicaines, justement, de construire la nation en se focalisant sur les immigrants à Chicago, sur les Indiens, sur les Noirs. Et puis, progressivement, qui devient une anthropologie intériale ou métropolitaine au fur et à mesure où la nation américaine commence, justement, à se projeter vers l'extérieur. Donc, du-là, du 1798, le moment où les États-Unis vont prendre l'extérieur à l'instant Cuba et les Philippines, est un moment, justement, où tu commences cette extension et où les anthropologues américains vont commencer à aller à l'extérieur, vont aller au Mexique, vont aller dans les Caraïbes. Vous savez bien sûr que celui-ci est ici à 1934, à la fin de l'occupation américaine. C'est des choses qui exemplifient, en quelque sorte, ce lien entre projecteur national et travail des anthropologues. L'inversement, par exemple, des anthropologues comme l'instrument au Mexique, l'essentiel des travaux d'anthropologues est fait à l'intérieur des frontières mexicaines. Et comme alors que l'anthropologue des États-Unis étudie le Mexique, je vous renvoie à l'article très intéressant de Claude Lomnich dans ce numéro. Alors que les anthropologues mexicaines qui vont travailler sur les immigrants, sur les migrants mexicains aux États-Unis, sur des zones qui ont une valeur stratégique pour l'État mexicain lui-même. Et de façon facile, il y a des étudiants ici qui disaient que les étudiants qui font des recherches ici à la faculté du mémoire le font essentiellement sur Haïti, sauf quelques d'uns qui le font sur les migrants haïtiens à chaque domaine. On pourrait appliquer ce même genre de lien entre la définition du champ des travaux d'anthropologues et puis le champ d'action de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que justement avec les anthropologues brésiliens avec qui j'avais fait ce travail-là, le président Fédéric O'Neillbourg, a commencé à partir de 2007 à travailler en Haïti. Et on faisait la remarque, il y a une ironie là-dedans, parce que tout le monde avait théorisé cette question du rapport entre un élargissement de la certification d'un État et haïtiens anthropologues. Et en fait, trois fois en 2007, en 2010, c'est l'arrivée de la ministère dirigée par les Brésiliens. Haïti devient une priorité de la politique extérieure brésilienne. Il commence à faire des financements, etc. pour faire des recherches. Et maintenant, ce Brésilien a commencé à faire des travaux ici en Haïti. Donc, arrive à la fois aussi en travaillant avec une ONG brésilienne qui s'appelle Vila Rio, ONG qui sait quoi, qui va apporter une technologie politique développée dans la question des zones conflictuelles qui s'appelle Vila Rio de Janeiro en essayant de l'apporter aux questions de maintien de la paix à Port-au-Prince, en particulier à Bel-Air. Et en fait, ces anthropologues brésiliens, donc mes collègues, vont notamment travailler sur la question du commerce de l'eau, sur la question, sur un rejancement de la région de Bel-Air et sur le thème des FATRA et sur les philosophies politiques, à chaque fois en lien avec des projets d'intervention sociale et de réforme de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose sans l'avoir dans les prévus à l'avance, on voit que ce schéma qu'on avait évoqué est finalement souple pour justement tenir compte de situations récentes. Là, on est vraiment dans l'histoire immédiate de l'esthologie qu'on a ici, si j'utilise. Alors, on a donc la production d'un savoir d'équipe anthropologique en lien avec l'occupation d'intervention, dans ce cas-là, sur la réalité haïtienne. Alors, le deuxième facteur, donc j'ai évoqué la question justement, les rapports Etat-Empire, etc., et leur variation. Je devrais aussi dire un mot de cas d'anthropologie qui se développe aussi, qui ne sont ni vraiment italiennes ni vraiment nationales. C'est le cas par exemple du Portugal, qui a une situation paradoxale, où se développe à la fois une anthropologie qui est orientée vers la nation et vers les colonies. Et où le Portugal est à la fois une, qui se développe au point de vue comme une anthropologie qui a un antircolonial, inférial, etc. Et en même temps, qui, en Europe même, est périférique. C'est à la fois, on peut être à la fois périfériques, au niveau de la situation d'Europe, celui-ci comme tel, et en même temps, être inférial. Tout ça, vous avez des situations, en fait, beaucoup plus compliquées. Encore l'Afrique du Sud, qui est à la fois une dimension périfériques, qui n'est pas vraiment une nation, qui est liée à un empire dans lequel elle est périfériques, mais qui va jouer, dont les anthropologues, origines de l'Afrique du Sud, reçoivent un rôle considérable dans le développement de ce qu'on appelle l'école britannique anthropologique. Donc l'école britannique anthropologique, qui apparaît comme une convention nationale, elle est en réalité, en partie, faite à la fois par l'Afrique africain, des néo-yélandais, des néo-yélandais, des polonais, comme je le disais l'indique. Alors, deuxième facteur qui définit des différents, qui définit une anthropologie différente, des sensations différentes, c'est la place de l'anthropologie dans le système des savoirs, dans les surrecherches et d'enseignements, qui, à chaque fois, est différent. Les rapports entre les citoyens voisines, qui définissent la taille, le statut, et la définition du domaine qui est l'anthropologie. Et bien sûr, ça a partie liée à un autre aspect de la construction de l'État, c'est-à-dire la construction du système d'enseignement et de la recherche, qui définissent aussi des priorités et des hiérarchies. Par exemple, en France, la philosophie a traditionnellement déduit comme la discipline, disons, du couronnement de l'enseignement secondaire, enfin, c'est comme aussi la classe de philo qui définissait justement la fin du secondaire, c'est le modèle français qui a été apporté. Et en même temps, donc, philosophie occupant un grand prestige, en même temps, manque remis de postes, qui fait qu'un certain nombre de philosophes sont devenus anthropologues. en même temps, pour des raisons possibles en France, une proximité entre philosophie et anthropologie. Un nombre de grands membres, comme vous le savez, de la socialité d'anthropologie ont été formés de philosophes, que ce soit Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss, ou plus récemment de Bourdieu. Et à l'économie supérieure, donc, à Paris où j'ai longtemps enseigné, il y a régulièrement souvent des philosophes qui vont créer du côté de l'anthropologie. Alors, apparemment, c'est le cas aussi, mon voisin, dans ce cas-là. Alors, le plus significatif de tout cela, c'est Claude Lévi-Strauss, bien sûr, Claude Lévi-Strauss qui est un philosophe ou anthropologue et resté philosophe même quand il devenait anthropologue, encore considéré comme tel par ses pairs. Inversement, l'histoire, qui a été beaucoup plus importante en tant que discipline républicaine, il y a une position entre, il y a une distance entre l'anthropologie et l'histoire, et l'histoire qui s'arroge à l'espèce de monopole du passé. Monopole sur le passé, bien sûr. Dans notre pays, les anthropologues, justement, sans problème, vont intervenir sur le passé. En France, également, l'anthropologie est très loin de l'archéologie. L'archéologie est plutôt liée aux lettres classiques, liées aux sciences de l'antiquité, du côté de l'ancien, alors qu'inversement, en Mexique, l'anthropologie est d'abord l'archéologie. L'archéologie, comme le Musée national d'anthropologie du Mexico, vous savez, qui est un des plus beaux musées du monde, a au réchauffé la dimension archéologique des civilisations précolombiennes, et au premier étage, correspond moins à l'ethnographie des groupes indigènes du Mexique contemporain. Les deux sont fortement liées. Là encore, cette configuration est très liée aux formes qui apprisent la construction de l'état national mexicain. J'y reviendrai. D'autres choses qui sont très variables selon les cas, c'est le rapport entre sociologie et anthropologie. Alors là, j'avais évoqué, et je vais apporter ici ce texte d'André Bétheil, qui s'appelle « Être anthropologue chez soi, un point de vue l'indien », où il montre vraiment du point de vue de l'Inde, sociologie et anthropologie sont à peu près inscernables, alors que les points de vue bricadiques, au contraire, l'anthropologie, c'est largement défini par opposition avec la sociologie. Et du coup, on a un effet, encore pour l'instant, en Italie, l'anthropologie se trouve dans des départements différents, parfois dans les sciences religieuses, parfois dans les sciences sociales, parfois dans la philosophie, parfois en sociologie, parfois en linguistique, etc. Et à chaque fois, on a comme ça des sociologie qui sont différents. Donc, on a cette localisation dans un ensemble d'institutions savantes. C'est important. L'université, est-ce qu'il s'agit de musées, est-ce qu'il s'agit de centres de recherche qui sont indépendants, comme l'IRD, le travail mode ou le CNRS, est-ce que c'est plus ou moins central, est-ce que c'est plus ou moins tout ça pour être des éléments qui sont importants dans les différences des points de vue nationales. Alors, cette place dans le système national de savoir, elle est internalisée par les savants, pour une part de façon inconsciente, à la fois dans la formation qui est donnée, donc quand on reçoit les choses qui sont présentées comme évident, là il y a aussi des disciplines, etc., leurs poids différents, et ensuite par les systèmes nationaux, à la fois de répartition des postes, et puis d'évaluation des carrières, de définition des budgets, etc., etc., qui vont structurer à la fois la définition des objets de recherche, et puis les méthodes qui sont privilégiées dans chaque cas. Et du coup, cette position dans le système de travail savants explique les changements considérables quand on passe les frontières, et parfois même les changements de disciplines. Parfois, la circulation des individus d'un endroit à l'autre va impliquer une transformation d'identité disciplinaire. Ça c'est le cas qui revient très bien André Betel, des gens qui sont formés à la sociologie de la délication des colonnistes en Inde, et puis qui vont en Inde aux Etats-Unis, ou dans les départements d'anthropologie. En fait, eux ne changent pas, mais leur insertion va changer, parce que la définition de sociologie et anthropologie n'est pas la même, selon l'État. De la même façon, par exemple, un certain nombre d'anthropologues brésiliens qui travaillaient sur le monde rural dans les années 70, quand ils étaient anthropologues brésiliens, quand ils venaient en France, ils allaient au centre de sociologie européenne de Pierre Bourdieu, donc avec des sociologues, et c'était par ce biais-là que moi-même j'ai fait leur connaissance. Alors, il y a encore une fois, il y a des pays où l'anthropologie sociale s'est définie par rapport au folklore, par opposition au folklore, pardon, dans notre cas, comme par exemple en Europe du Sud et dans les Balkans, où l'anthropologie est au contraire une nouvelle façon d'appeler le folklore, le folklore, de travailler sur les zones rurales et des pays. Tout ça, en fait, c'est que quand on parle effectivement, c'est pour ça que je dirais, la comparaison qui impliquerait qu'on a toujours affaire à la même chose, est un peu aussi la comparaison intéressante quand elle permet justement de contraster un certain nombre de cas. Alors, dernier point, je ne serai pas la plus importante, c'est la question des formes éventes selon les contextes nationaux que prennent les rapports entre le monde savant et le délai public, qui sont à la fois variables selon le moment et le temps. J'en parlerai un peu tout à l'heure à propos du Brésil et d'Haïti. Alors, au total, ces facteurs qui sont à la fois, expliquent à la fois les formes spécifiques, enfin qui sont liées à la fois à la forme de discours spécifique, pardon, que prend la question de l'État, et puis aux configurations différentes de l'espace des discours savants, continuent à définir des espaces nationaux, espaces nationaux au sein desquels peut se définir, peut régner un langage commun. sous certaines conditions qui ne sont pas toujours réunis. Les langages communs, c'est-à-dire, pas seulement aux configurations linguistiques, mais surtout, un ensemble partagé de postulats et de procédures, en fait, de reconnaître comme anthropologiques tel ou tel type de discours, et également d'exclure comme d'un anthropologique tel ou tel autre. Et bien, inversement, ça peut aussi être, il n'y a pas forcément un consensus, mais ça peut être un conflit dans lequel des positions se définissent en conflit les unes par rapport aux autres, au sein du même espace national. Et vont mobiliser à ce moment-là, ce qui se passe à l'extérieur, en prenant sens, dans ces conflits. Et donc, la maladie va dire un mot de la question des intérêts à la fois à la fonctionnalisation et à l'émergence d'un espace international. Et le premier point qu'il faut dire, c'est qu'on a une autre part de sens commun pré-établis à un niveau international. Et d'autre part, et je vais essayer d'expliquer ça, on n'a pas de position entre internationalisation et construction du national. C'est contradictoire. Au contraire, c'est souvent deux processus qui se font l'un par rapport à l'autre, l'un en fonction de l'autre. La question, c'est comment peut se faire la circulation internationale si, justement, chaque espace national est défini de façon spécifique ? Comment va se faire le passage de l'un à l'autre ? On peut supposer, puisque les gens ne parlent pas de la même chose, des malentendus vont surgir entre les praticiens qui sont chacun inscrits dans des espaces nationaux différents et qui, en plus, se rencontrent sur une façon asymétrique puisque on n'a pas... c'est ce qui est important quand on parle aussi de... pas seulement d'une comparaison entre les espaces qui sont des unités qui sont équivalents, mais on a... cette espace internationale est constituée par des lignes de force et par des grandes asymétries entre différentes unités qui le composent. Donc, pour réfléchir à la question de la... la création de cette circulation internationale, et bien, justement, il faut considérer à la fois la place des différents acteurs qui vont être actifs dans la circulation, puisque ça va passer par des personnes, à la fois dans le reste national et au sein de l'espace international. Et ces deux... il faut regarder les deux côtés différents, à la fois du côté intérieur et du côté extérieur. Cette position n'étant pas forcément la même, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a un double jeu de ces acteurs qui vont être des intermédiaires, qui vont être des brokers, comme on dit en anglais, qui vont faire la transaction entre les deux, et qui occupe donc des positions dans ces deux espaces qui ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, il faut effectivement s'intéresser aux formes de l'interdépendance entre les États, interdépendance donc qui inclut une intimité, pour analyser les processus de circulation internationale des individus, des théories, des technologies politiques, et en mettant la construction de l'école nationale, on appelle les écoles nationales, en regardant à la fois les intérêts qui vont tendre à promouvoir l'internationalisation et ceux qui, au contraire, vont tendre à renforcer le cadre national. Et en particulier, on constate que l'internationalisation souvent va permettre de nouvelles chances et va offrir la possibilité de nouvelles alliances. Et donc, en même temps, elle peut représenter éventuellement une menace pour certains intellectuels nationaux et un facteur potentiellement dérangeant qui peut empiéter sur le monopole interprétatif de ces intellectuels nationaux. Donc, en fait, il y a à la fois, je veux dire, qu'il y a des intérêts à fermer, en quelque sorte, le national, et des intérêts à ouvrir sur l'international. Et c'est pas les mêmes gens, en fait, qui vont avoir des intérêts, ou éventuellement, ils vont avoir des intérêts différents à différents moments. Donc, c'est pour garder, de façon plus proche, les usages de l'internationalisme dans des contextes différents. J'en parlerai pas très vite. Moi, j'ai travaillé avec ces intérêts, c'est que dans bien des cas, le recours à l'internationalisation, l'appel à l'internationalisation, va être une stratégie qui va permettre de redresser des situations locales de faiblesse, en mobilisant des partenaires extérieurs comme des alliés. et ça a été très... Par exemple, dans la construction d'un espace international et l'institut africaine dans l'entre-de-guerre, c'est la logique qui va être jouée. Alors, je veux rentrer par des détails, mais en gros, on va créer un institut international de l'agriculture africaine qui va être au départ sur l'initiative de missionnaires, missionnaires qui enseignaient dans les langues africaines locales et qui étaient souvent en position de faiblesse par rapport aux États qui voulaient imposer, comme c'était le cas de la France ou de Portugal, qui voulaient imposer l'enseignement en français, alors qu'eux voulaient imposer dans les langues locales. Et donc pour, en fait, comme chaque missionnaire était trop faible par rapport aux gestes internationaux, ils ont créé une espèce d'alliance internationale pour gagner du poids au niveau local. Et ce type de logique est très présent dans le domaine scientifique. On va mobiliser, en fait, un capital extérieur, étranger, pour essayer de contrebalancer une position de faiblesse dans le jeu local ou bien national. Alors, on veut, et on veut voir du coup, autour d'un institut international des langues étudiées africaines, des exemples de logique, je travaille là-dessus, qui se jouent. D'un côté, au départ, on veut créer une rencontre de tous les chercheurs, de tous les universités européens et même nord-américains qui travaillent sur l'Afrique et les langues étudiées africaines. Et puis, c'est un lieu d'échange, on a une revue qui publie à la fois en allemand, en français et en anglais. On a une circulation, on a des rencontres, etc. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ça va être le lieu dans lequel l'université va devenir un peu une espèce de figure comme sa dominante et va un peu capter beaucoup de ressources à son profit. Et du coup, un certain nombre de ceux qui, au départ, par exemple, un français qui s'appelle Henri Labouret, qui était le directeur de cet institut, qui, au départ, était très actif dans cette question de l'internationalisation, au fur et à mesure, on suit dans les rencontres que, en tout cas, il va être fond de cette position nationale. Bon, ce que vous dites là, ok, c'est très bien pour l'Empire paysannique, mais nous, les Français, on sait comment on veut. On ne va pas appliquer nos méthodes de l'anthropologie sociale à la Malinowski, on ne va pas les appliquer chez nous. Par exemple, lui, il dit voilà, il faudrait que les chercheurs se voient allouer un budget pour amener des objets. Parce que, justement, ils fonctionnent, selon le modèle français, qui est en train de mettre en place dans l'Empire Lénardi, autour du Musée de l'Homme, etc., en amener des objets. Ce qui n'est pas le cas dans le monde rival. Donc, en fait, il va progresser, il va mettre en place, il va essayer de défendre sur une base nationale une espèce de monopole au sein de l'organisme internationale. Et c'est encore plus compliqué que ça, parce que ceux se labouraient, d'un côté, en France, quelqu'un qui est un administrateur colonial, qui est professeur à l'éclat colonial de l'anthropologie, et qui va mettre en avant sa qualification internationale. Il va mettre en avant le fait qu'il est présent dans le monde national, qu'il parle anglais, qu'il connaît le monde anglais, et il va tout le temps parler, il va comprendre, il va défendre, de cette sorte, auprès du public français, l'intérêt de ce qui se fait en Angleterre. Et quand il est du côté anglais, il va défendre, au contraire, la position, la position française. Parce que là, une personne qui va être à la fois, qui a une position dans le national français, et une autre position à l'international. Et il joue à la fois de l'une et de l'autre, mais il ne paraît pas comme une personne quand il est, justement, si l'on regarde du côté français, ou si l'on regarde du côté international. Ça, c'est une espèce, disons, de caractéristique qu'on va retrouver de façon beaucoup plus... beaucoup plus... Alors, ce double lieu, c'est... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dimension internationale, elle est aussi mobilisée très souvent comme un argument. Comme un argument autour de cette occupation de légitimation. et ça, je dirais, c'est important. C'est-à-dire que, en fait, on va, par exemple, on va mobiliser le regard de l'international pour dire, il faut que nous, on soit à la hauteur, il faut qu'on soit comme les autres, il faut qu'on ait une... par exemple, dans le... avant la guerre des 14, Marcel Mauss, c'est-à-dire, il faut qu'on ait un musée d'une de ce nom. Le musée d'éthnographie n'est pas du tout... 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 etc. Donc, on est vraiment ridicule. Il faut, à la fois, créer un vrai musée, il faut mettre de l'argent, il faut créer un bureau d'éthnologie pour pouvoir, justement, être à la hauteur, par comparaison, avec les Allemands et les Britanniques. de la même façon, au moment de l'expédition coloniale internationale, on va dire, voilà, on va faire les... on va... on va voter une expédition qui va être l'expédition de Dakar Djibouti qui va traverser l'Afrique, donc, de l'ouest en l'est, menée dans la Seine Géiol, ça va être justement... il faut montrer, en fait, au monde que la France s'intéresse à ses colonies, que la France s'intéresse dans la Seine Géiol, et donc, le manifester commence, justement, en finançant une expédition de... 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 de la France, dans le cadre, justement, des relations internationales, à la... la France, après la Première Guerre mondiale, a eu des mandats de la part de la FDN, l'ancêtre de l'Association des Nations, l'ancêtre de l'OLI, à avoir un mandat sur des... des anciennes associations allemandes comme le Togo et le Cameroun, en Afrique du Ouest, et donc la France doit rendre compte, justement, dans... à Genève, de ce qu'elle... de ce qu'elle... de ce qu'elle fait, et une des façons de rendre... de... de montrer son intérêt, euh... pour, euh... les populations indigènes, c'est justement, euh... euh... de... de faire le... enfin, de... de montrer le... son intervention, son action, dans le domaine de le... de le... de l'humanité. On est condamnés au... euh... 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 bon, donc, soit c'est la physique, soit c'est les... les coups de... les coups de pioche, euh... quand c'est pas... euh... voilà, euh... euh... vous regardez la différence entre Anthropologie, Etat et Population. Anthropologie, Etat et Population étant vu comme... euh... trois éléments qui se définissent mutuellement. Il faut imaginer, un certain nombre, un triangle, en quelque sorte, où vous auriez l'anthropologie, l'Etat et les populations, et ces trois termes, en fait, se définissent, euh... mutuellement. Alors, c'est là où je veux reprendre le déplacement, euh... euh... que j'évoquais, euh... entre l'histoire de l'ethnologie et l'anthropologie de la gouvernementalité, ou l'anthropologie de l'Etat, euh... en revenant sur la façon dont se pratique l'histoire de l'ethnologie. L'histoire de l'ethnologie, de façon générale, elle consiste à, euh... affirmer, à retracer une généalogie intellectuelle. Et de façon générale, les... les principes, les premiers moments dans lesquels c'est l'histoire de l'ethnologie, c'est dans les moments de commémoration. Une commémoration, c'est-à-dire, justement, soit une inauguration, par exemple, au moment d'un anniversaire de l'institution, comme ça avait été souvent le cas de l'anniversaire de l'institut, ou dans le cas d'une nécrologie, quand un... 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 un enseignant meurt, etc., on recrase son... euh... sa... sa ligne. Euh... ouais. J'ai dit, mais c'est Michel Roque-Touilleau, cette année. Il est mort, j'ai été juillet. Ah d'accord, il est mort, ouais, oui. C'était le moment, voilà, mais... on parlait là, on parlait d'étranger, puis... on a aussi l'histoire. Voilà, ben... J'ai écrit l'histoire d'haïtique, le premier traité d'haïtique en créole, mais... 37. Tout à fait, l'exemplaire de... 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 de ça. Et également, les... les mémoires qui sont faites, qui, par exemple, que ce soit dans les... les concours de professeurs titulaires au Brésil, euh... ou bien pour les... ce qu'on appelle la législation et l'éducation des recherches en France, on produit un mémoire qui retrace la carrière, euh... de la personne. Tous ces... euh... produits, toutes ces productions, sont... euh... sont des récits qui placent le présent et la personne qui parle au sein d'une généalité. Donc, effectivement, il y a une fonction de légitimation dans ces récits, l'histoire de l'ethnologie, à structurellement partilier avec, euh... euh... la... la légitimation. Même si, par la suite, euh... les travaux historiques ont été forcés de complexifier, euh... euh... ces... euh... ces récits en les historisant. Reste que, en se centrant sur la discipline, justement, sur l'histoire de la discipline, eh bien, on... euh... on continue à être... c'est-à-dire, c'est-à-dire des commémorations. Alors, il y a une autre... euh... une autre production de l'histoire qui, au contraire, est non pas dans la commémoration, mais plutôt dans la polémique et dans la dénoncation. Donc, on va mobiliser, au contraire, l'histoire pour... euh... provoquer... donc, ça prend un nouveau présent et on va mobiliser l'histoire, le passé, sur un mode critique. Là, on peut prendre différents exemples. Par exemple, on a un cas, qui évoque ici, euh... Claudio Lomnitz, euh... au Mexique, euh... ce que... des anthropologues, qu'on surnommait les sept... « Los siete magnificos », les sept... les sept magnifiques. Je sais pas comment on traduit ici, le... le film... euh... le film... euh... enfin, les... les... enfin, les sept salopards, mais le fait, c'est un bon... qui est un renvoi à ces films de western. Donc, là, les autres anthropologues, ils vont dénoncer, en fait, la... la participation de l'anthropologie à l'État mexicain, ce qu'on appelle l'indigénisme, euh... au Mexique, euh... en... en évoquant la cooptation des anthropologues par l'État mexicain. Les gens comme, euh... Guillermo Bonfil, etc., qui vont ensuite... Le paradoxe, c'est qu'ensuite, ils vont eux-mêmes, là, ils sont jeunes, ils dénoncent, il y a les autres, comme euh... ils vont réécrire sur l'anthropologie. Et voilà, l'anthropologie a été cooptée par l'État, euh... euh... pour euh... au service de la colonialisme interne, colonialisme interne, dont les indiens, dont les indigènes mexicains, sont euh... les euh... les lixines. Ensuite, les gens-là vont entrer dans les agences de direction, euh... de l'indigénisme mysticain, en particulier l'Institut Nationale Asseline. De la même façon, en Grande-Bretagne, il y a eu une édition de suite, un ouvrage très fameux, dirigé par Talal Assad, qui s'appelait L'anthropologie et la rencontre coloniale, Anthropologie and the Colonial and Panther, qui justement remettait en cause, il disait encore, des jeunes anthropologues remettent en cause, et seulement la génération supérieure que je faisais les postes, qui avait fait leur terrain potentiellement au moment de l'intercolonial, et en questionnant justement ce lien avec la colonisation. En France, c'était comme Jean Coppens a écrit à peu près dans les mêmes années un livre qui s'appelle Anthropologie et l'Inférialisme, et là encore, reprenant aussi ces dénonciations politiques. C'est souvent des jeunes qui ont fait cette critique, et donc, si on fait une analyse d'interne de sociologie des intellectuels et des confessions, on peut voir qu'il y a une espèce, disons, de traduction d'inconflis, de générations qui ont été accomplies pour l'époque, dans une démarche de critique historique. Et en réponse à ces analyses critiques, ont été produits des plaidoyers, des plaidoyers qui, justement, cherchaient à disculper l'anthropologie britannique de cette accusation de complicité avec le colonialisme, voire d'être la fille de l'inférialisme, ou le lacet de l'inférialisme, tout terme qui avait été utilisé. Donc au contraire, il y a des théories qui ont été évoquées, c'est que les anthropologues, certes, pour des raisons stratégiques, tenaient ce qu'on appelle un ex-service, un discours un peu de surface, en évoquant une allégeance aux d'inférialistes, mais en réalité, ils poursuivaient leurs propres intérêts, proprement apédémiques, sans se s'occuper de ça. Et, par exemple, on disait, voilà, que les meilleurs fortesses, qui étaient anthropologues, étaient communistes, donc ils ne pouvaient pas être liés à l'administration coloniale. Sauf que, si on regarde les documents, il y avait eu votre communiste, ça ne l'empêchait pas d'avoir des dialogues importants avec les administrateurs sur le terrain qui ont, on peut le montrer, enfin, j'essaie de le montrer, transformé les choses auxquelles ils s'intéressent. Donc ce qui est important, c'est que c'est un éducatif, c'est un éducatif, c'est un éducatif, c'est un éducatif, c'est un éducatif. C'est-à-dire, à la fois considérer que le discours scientifique pourrait en relation d'exagérité vis-à-vis des conditions politiques, et, ou d'autre part, rabattre le discours savant directement sur des intérêts, des types idéologiques ou politiques. Et, bon, c'est ce que Bourdieu avait essayé de formuler en parlant de champs relativement ozonés. Alors, à la fois, les critiques de l'application d'anthropologie et le problème avec le pouvoir et le succès du centre de le rejeter partagent un point commun. Ils partagent l'idée que cette collusion, cette collaboration, était à la fois, était mauvaise, était pathologique, était un détournement des vrais buts de l'anthropologie. C'est ce que je veux tout voir. Au contraire, du style, il y a deux positions qui sont évoquées. Soit une position, disons, de retour à poursuivre vraiment des luttes scientifiques en se dégageant de liens avec le pouvoir, soit, à l'inverse, c'est le moyen pour une anthropologie engagée, anthropologie engagée, au service des minorités, ce qu'on appelle l'advocative, l'advocative, l'anthropologue, c'est l'avocat, le porte-parole des revolutions des minorités que certains développent. Alors, d'un point de vue analytique, au contraire, il me semble important de considérer de façon positive ce lien entre savoir anthropologique et constitutionnel état, positif non pas en tant qu'une évaluation morale, qui vous a fait très bien, mais au sens d'une positivité. C'est-à-dire quelque chose qui produit des effets, quelque chose qui est productif, en reprenant à l'aise de Michel Fécault sur le pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir n'est pas seulement quelque chose qui est négatif, qui agit pour privé, mais quelque chose qui produit des choses dans le monde social. Donc, il s'agit, on retrouve, avec l'analyse, l'histoire de l'anthropologie, mais, d'une autre façon, sans l'affaire, des situations vraies, et on cesse de considérer que les anthropologues sont en relation, que l'anthropologie sont en relation extérieure avec l'État, avec l'État colonial ou national, comme le suggère l'usage de la copule « et » qu'on dit « anthropologie et État, anthropologie et colonialisme », on va juste en considération, l'anthropologie d'un côté, le colonialisme de l'autre, connaît-il de la relation. Mais en réalité, les deux se développent, non pas en étant à côté une forêt de la relation, mais se développent dans un univers qui est commun, dans un univers où pratiquent, et pour une part, en tout cas, en interrelation. Donc, on a très souvent tendance, nous, chercheurs, à présupposer que la science est extérieure à l'État, que l'université, en quelque sorte, a souvent des positions chroniques entre l'université et le gouvernement, et du coup, on en déduit une position entre ce qui serait l'arrivée de la science et de l'État. C'est le cas, comme ici, ou en France, même si certains, les neurologues sont des fonctionnaires d'État. Par exemple, c'est très frappant, moi, tout ce qui me frappe quand je suis au Brésil, c'est que les voitures de l'université, de l'université fédérale, elles ont la voiture, l'université fédérale de l'État généraux, par exemple, pouvoir exécutif. C'est écrit sur les pouvoirs exécutifs, comme justement l'armée, la douane, ou la police. C'est-à-dire, l'université dépend du pouvoir exécutif. Et ce qui est important, c'est que du coup, si on considère justement que, c'est souvent les anthropologues, qui ne sont pas extérieurs à l'État, mais au sein de l'État, qui sont plutôt à penser comme un des groupes en concurrence, en fait, pour définir ce que l'État doit faire, pour définir quels sont les problèmes de l'État, quelles sont les formes d'action de l'État, justement, et bien on arrive à considérer les différences, on arrive à considérer l'État, que ce ne sont pas, comme quelque chose qui nous est extérieur, quelque chose qui englobe, un certain nombre de groupes qui sont eux-mêmes en relation de concurrence et d'interdépendance, les uns avec les autres. La constitution d'État... On y a une... Je vous parlais de l'État ? Oui. Je fais bien le temps. Alors, j'essaie d'aller un peu plus vite. Donc, je vais... Ce qui est important, c'est que d'un côté, en fait, les anthropologues, les savants, elles viennent définir une coupure entre leur domaine d'intervention, dans l'économie disciplinaire, et les autres discours, les discours profanes, et en même temps, les discours des anthropologues ne sont jamais les premiers, ne sont jamais indépendants d'un ensemble d'autres discours et de pratiques qui leur préexistent. Que ce soit à la fois sur le terrain, quand on a un anthropologue sur le terrain, il y a toujours eu avant lui des vins, des commerçants, des administrateurs, des militaires, des policiers, des docteurs, des rétrés locaux, etc., etc., qui ont déjà tenu, produit les discours sur nos lieux, auprès desquels il y a des secondes. Et c'est vrai aussi, au niveau du discours disciplinaire, qui se définit dans un espace, il y a d'autres discours qui ont partiellement fait, qui prétendent dire la vérité sur le monde social, que ce soit des discours d'écrivains, d'intellectuels, d'hommes politiques, d'hommes journalistes, etc., par rapport auquel les anthropologues, eux, avancent au nom de la science, d'avoir une connaissance meilleure, mais se retrouvent en quelque sorte à définir leur légitimité à parler contre cet ensemble d'autres discours. En fait, ils vont dire, voilà, notre discours c'est ça, et en faisant, souvent comme si les autres discours étaient à l'essayer de ça, et en effet, ils s'intéressent, qui construisent dans des cours aussi par rapport à ce même dans le culture, à la fois au sein de l'espace anthropologique, mais aussi à ceux qui en sont en dehors. Donc on a une phase des concurrences qui peut être assez conflictuelle. Alors, en fait, il faudrait pouvoir, comme c'est un peu là, faire un instant, disons, passer sur une dimension polaire, les discussions des anthropologues sont littéralement au sein même de l'appareil de l'État, par exemple, comme les anthropologues du gouvernement, d'administration, au Moyen-de-Bretagne, au début du XXe siècle, comme les indigénistes dans l'appareil d'État mexicain ou dans le service de protection des Indiens au Brésil. Et puis, ceux où ils sont dans le centre de recherche coloniaux, mais qui sont relativement indépendants, dans lesquels ils vont travailler pour les gouvernements de l'université colonial, comme le fait, par exemple, Jean-Balandier en Afrique de l'Est, ou bien dans les situations, justement, dans lesquelles ils sont dans l'université. Mais il faut voir ça comme un continuum plutôt que comme des cas qui sont opposés. Alors, je n'ai pas le temps de parler vraiment des différentes dimensions qu'il faut prendre en compte pour voir la façon dont se participe à la construction de l'État. D'un côté, la dimension de légitimation, c'est-à-dire ce qui vise à légitimer l'État par le fait que celui-ci mobilise la science, c'est-à-dire l'ethnologie et la science et en même temps la tradition. En fait, l'ethnologie, c'est à la fois le discours scientifique, le discours de la modernisation en s'attention par la science qui va être très important dans les réformes à la fois coloniales et nationales. Au nom de la science et la modernité, on peut nous utiliser l'ethnologie. Et en même temps, l'ethnologie, c'est la tradition, donc c'est aussi cette dimension-là qui est présente. Et d'autre part, ce qu'on peut appeler l'instrumentation, il y a tout ce qui relève sur la production d'instruments de mise en ordre du monde social, de clarification du monde. Alors, ce qui me paraît important, avant de finir sur Haïti, c'est-à-dire quand même quelques mots sur l'intention de gouvernement, de la différence. Et il faut, avec l'idée justement que ce qui caractérise l'anthropologie, de façon au moins à trois niveaux générales et phénoménthropologiques dans différentes configurations, c'est que ils sont associés à un effort pour comprendre des populations qui sont perçues comme différentes et différentes qui sont perçues comme constituant un obstacle entre des... donc, entre des mondes socialement et collectivement hétérogènes. On va... Ce qui est un péril d'anthropologie, c'est qu'elle est définie par rapport à des mondes, par rapport à des groupes sociaux qui sont définis comme marginaux, comme pauvres, comme cestifs, comme paysans, comme subalternes, comme... disons, comme autres, comme différents et comme marginaux. Donc, à la fois une différence sociale et... 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 et pratiquement de nature. Alors, je serais tenté des scientifiques anthropologiques comme un vaste commentaire d'éducation haïtiens, tout le monde sait mieux, mais tout le monde sait pas bon. C'est ça que, finalement, on pourrait dire l'anthropologie, c'est ça, de façon globale. Rendre compte au sein d'une même humanité d'un certain nombre de différends. Alors, de ce point de vue-là, on peut en particulier s'appuyer sur ce que dit Michel Foucault de la... des sciences de la population. Et dans son analyse sur la bourse il montre comment, au 18ème siècle, la population va devenir l'objet à la fois de préoccupations de connaissances et des préoccupations justement de pouvoir, pour que ça devient un objet du pouvoir et un objet du gouvernement. Et cette gouvernementalité moderne, selon Foucault, elle a plus précisément cette volonté de savoir, de connaître la population sur laquelle doit s'exercer le gouvernement. Alors en fait, Foucault, par le plus de l'économie, tu vois, comme étant une économie politique qu'elle développe au 18ème siècle, comme étant par excellence cette science de l'articulation. Mais il me semble que justement, on peut l'appliquer sur l'analyse à l'anthropologie à condition d'inviter la question de la différence. Donc l'anthropologie comme serait la science des populations définies comme différentes, qui sont perçues comme différentes, que celles-ci soient... au processus par lequel les différences qui sont objectives sont construites comme altérité, chose en partie suivante qui est analysée, la façon dont justement l'anthropologie, en voulant rendre compte de l'altérité, en voulant décrire l'altérité et l'expliquer, contribue par là-même à la prodigie. Contribue en disant voilà, je vais expliquer ce qui est différent chez nous d'autres, je contribue à la définir comme autre, comme justement à les figer dans cette altérité. Donc la différence, c'est important, c'est à la fois un objet de connaissance et d'action et selon les cas, la différence peut être ou bien une foule, c'est-à-dire en fait pour réduire la différence qui est vue comme négative dans un projet d'assimilation, de réduire la différence pour assimiler au même, que ce soit le national ou l'impérial, et dans notre cas, la différence est un projet, et donc dans ça, la différence est quelque chose qui est un... ça pourrait être... dans un cas, la différence va être baptisée comme superstition qui s'agit de supprimer, dans notre cas, la différence c'est une culture qui s'agit de préserver. Et donc, en décrivant cette différence sur le terme de superstition ou de culture, ça renvoie, dans un cas, à une notion soule, il s'agit de viser quelque chose pour l'éradiquer, dans notre cas, à une notion projet, il s'agit de viser quelque chose pour construire cette différence d'une façon politique. J'avais prévu de parler de la Grande-Bretagne, mais je ne serai pas pour vous rédiger ça, et de la façon dont justement se fait le déplacement entre l'anthropologie plus victorienne autour de John Trader, qui va identifier, en fait, ces dimensions irrationnelles qu'il y a pour l'anthropologie, qui doit identifier, justement, ces superstitions, ces restes et des irrationnelles pour arriver à les éradiquer et produire une nationalité, par opposition à ce qui est passé autour de l'anthropie et de la redéfinition de l'administration avec le but de produire ce qu'on appelle un vrai africain, une vraie culture africaine, un vrai africain, une valorisation de ce qui serait authentiquement africain, par opposition à ce qui était une importation de dimension européenne. On renvoie un article dont je crois que c'est envoyé, qui s'appelle Au nom des vrais africains, qui est paré dans le terrain, où j'évoque, justement, c'est un certain changement comme ça autour de la définition de qu'est-ce que c'est qu'être africain à la fois dans l'anthropologie britannique et français et des enjeux qui sont liés à ça autour de la construction d'une nouvelle authenticité africaine. Alors, je passe pour finir à donc à ces fameuses questions d'un naïf à l'histoire de l'anthropologie en Haïti, en Arlente, ce qu'on appelle le privilège de l'ignorance, c'est-à-dire non pas pour apporter des réponses, mais formuler des hypothèses de questions à partir de mes connaissances très récentes et très superficielles de l'histoire de l'anthropologie à Haïti, c'est-à-dire essentiellement sur les textes de John Dayan, quelques textes du numéro de Grandiva qui est là et la suite que nous va donner Picard sur Pricemart et les élites haïciennes. Il semble effectivement intéressant de rapprocher l'ethnologie d'Haïti, par exemple des trajectoires du Brésil et du Mexique, notamment autour de la problématique de l'intégration dans la nation d'une altérité interne. Alors, dans le cas du Mexique, vous savez que le Mexique a été construit sur une forme de divergence sur d'un côté une valorisation du passé précolombien comme ce qui définit le Mexique à partir des luttes de l'indépendance sans opposition à l'Espagne, on va définir par l'héritage insecte comme ce qui définit le Mexique en propre, de la récitation et en misant une vision plutôt négative des indigènes et des indigènes actuels. On trace entre cette de la récitation de l'indigénéité des origines et mépris pour les porteurs et les héritiers de ces indigènes. Donc, le point important aussi à évoquer dans le cas mexicain, c'est que sa définition de soi est aussi par rapport à l'étranger. C'est-à-dire que, comme on le voit, un des premiers textes qui est publié sur le Mexique et c'est un voyage de l'anthropologue par l'époque de l'anthropologue Britannique Taylor qui va faire tout simplement un voyage au Mexique et vous avez une gravure de son texte où il montre ce récit de voyage et qui produit une vision extrêmement négative du Mexique vu comme à la fois pauvre, misérable, mal organisée et en particulier Taylor se promène dans un endroit où il y a la statue de la dél'esco atlique qui est une principale pièce sur les musiques mexicaux qui est dans un endroit où il y a une quinzaine d'herbe, les soldats pondent leurs orifaux là-dessus, etc. Donc, il décrit un peu un peu de Mexique complètement dégradé et c'est par rapport à cette vision extérieure du Mexique que vont être trouvés dans le centre de textes mexicains pour au contraire valoriser le Mexique à la fois comme moderne, comme un pays moderne, civilisé avec des prisons qui fonctionnent avec un état qui fonctionnait etc. Et puis également comme un pays ancré dans le passé. C'est important que cette définition de soi elle se fait en partie comme une réponse par rapport aux définitions de soi qui viennent de l'extérieur. Il me semble que ça râle de compte par rapport à ce qu'on voit dans la situation mexicienne et dans un ensemble de textes justement qui sont faits qui sont pensées comme des réponses aux regards portés sur Haïti par des intellectuels ou des voyageurs étrangers. Et donc c'est la création de l'anthropologie mexicienne par Manuel Gamio c'est un anthropologue mexicien qui a créé un livre c'était Forger la patrie justement dans lequel il va réunir à la fois le passé très colombien et puis il fait à la fois des fouilles à Teotihuacan et il va travailler auprès des indigènes à Teotihuacan pour justement essayer de voir un nouveau modèle de la nation mexicaine avec comme idéal le métissage. Le métissage en disant voilà nous sommes à la fois des fiches des aspects et puis les fiches des conférences et ça fait ce métissage et ce qui nous constitue nous en tant que méxique. Et le métissage va être l'idéologie nationale du gouvernement mystique post-révolutionnaire donc à partir des années 1920. Alors ce qui est important justement on retrouve cette question que je vous dis tout à l'heure c'est la question du rapport entre construction nationale et circulation transnationale et puis la double précipation dans les textes sophrosis d'une élimination vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'intérieur. Double public interne et externe qui est toujours pensé dans ces travaux. Et du coup on ne va pas voir le personnel de l'extérieur si on regarde depuis l'intérieur ou si on le regarde depuis le système international. Donc c'est effectivement le monde au XIe siècle à Haïti appartient à la civilisation je parle d'après mes faibles connaissances vous direz ensuite en quoi c'est faux qui conduit par exemple au XIe siècle à minorer l'importance du Vodou décrit comme un reste de superstition dans les coucheries des ânes primitives mais en voie de disparition donc c'est un modèle accumulationiste par rapport auquel on pense ça. Et je le disais que la première description et la partie du Vodou est justement faite plus de cette disparition et de cette suppression ou bien que dans le texte d'Arsainville sur Vodou et d'Evraud on a encore une espèce de vision négative. Alors c'est très intéressant de comparer cette approche en termes psychopathologiques avec l'article où ça va nous porter sur la façon dont des gens comme Dina Rodriguez et Arthur Ramos au Brésil vont penser la question de l'héritage africain justement aussi sur un mode psychopathologique. Il y a une circulation là aussi de ces travaux. Sur le cas donc de cette construction d'un nouveau modèle de nation ce nouveau modèle de l'indigénisme mexicain cette redéfinition du nous de le rapport entre nous et les autres qui est fait par l'anthropologie mexicaine c'est-à-dire où cette altérité indigène est réintroduite ce qui était mis à l'écart vu comme une sorte de dégradation etc. qui est réintroduite comme essentielle comme étant au coeur du nous national de cette nouvelle nation mexicaine et donc c'est un d'indigénisme qui va être judiciel du Mexique et qui va aussi circuler dans l'ensemble de l'Amérique latine les Caraïbes je ne sais pas justement question par rapport à Price-Mars est-ce qu'on ne peut pas décrire l'opération qu'il réalise dans l'occupation américaine comme justement une sorte de redéfinition du nous c'est-à-dire ce qui définissait le nous italien étant l'appartenance à un nous de la civilisation internationale marquant par l'usage du français des étudiants étrangers etc. par opposition à une paysannerie de la barbarie et l'altérité et on aurait l'émergence d'un nouveau national où une élite régénérée se rapproche du peuple rompant vraiment avec l'héritage de l'esclavage ici le sujet de Picard dans son texte sur PriceMath avec l'émergence d'une culture nationale haïtienne qui implique à la fois une légitimation nouvelle des élites et le docteur à ce passé alors là on pourrait faire des parallèles avec ce qui se passe dans l'antir britannique mais j'ai pas le temps de le faire et tu vois aussi ce qui est intéressant un processus de réinvention du passé réinvention du passé avec à la fois une distinction entre un passé et une transformation en quelque sorte recomposition du passé avec une distinction entre un passé après qu'un toujours présent mais qui désormais se voit dans un signe de plus négatif et politique on change le signe de négatif en politique et inversement on renvoie comme mauvais un autre passé qui est justement ce passé de la permanence au-delà de l'indépendance des comportements des humanisants de autant d'estavage qui continue du price mark jusqu'à le moment où il est pris dans les années 1910 donc on a ce passé et réécrit qui en plus se déranger et du coup là aussi on va chercher dans le peuple dans le peuple l'essence de ce qui serait une tradition nationale authentique qui est l'opération que l'on fait à notre folkloriste là encore que dans l'ensemble des pays donc on va se dire c'est que le folklore ça ferait d'atteindre dans le peuple l'âme de la nation dont participe aussi les élites mais d'une forme en quelque sorte plus évanescente plus perdue moins pure et qu'il faut aller chercher dans le peuple dans le peuple et quelque chose qui est un mouvement très général alors bien sûr tout ce qui doit me paraître extrêmement approximatif et que c'est vraiment beaucoup plus compliqué mais je pense que c'est ma connaissance très lacunaire qui me permet quelque sorte de formuler une hypothèse naïve qui sent même la gêne de risquer que j'aurais si j'en savais plus mais quelquefois les étonnements naïfs d'un étranger peuvent susciter des effets de connaissance et c'est ce que j'espère sera à des résultats de notre rencontre aujourd'hui voilà merci on attend qu'est-ce que j'ai une réaction peut-être pour le mot de la on va prendre de vrai l'est pour le moi je voudrais d'abord voilà remercier la parole et puis on s'est exposé d'une richesse d'une grande richesse et qui nous intéresse directement enfin je ne vais pas reprendre toutes les lettres que j'ai prises parce qu'elles sont j'en écrit j'en écrit beaucoup de notes et mais effectivement enfin alors parfois comment c'est s'il faut rapporter ça au projet qui donne enfin qui donne sens au séminaire qui nous réunit aujourd'hui bon la place de l'anthropologie dans l'espace de discipline dont vous avez parlé enfin à savoir c'est une question qui se pose pleinement dans le cadre des questions qui nous occupent et puis bon moi ce qui m'a interpellé moi ce qui m'a particulièrement interpellé c'est cette question sur du champ d'études des anthropologues champ d'artéan vous en êtes pas et je pense que ça c'est une des filles qu'il faut enfin qu'il faut se poser pour formuler et articuler bon nombre de questionnements qui nous intéressent bon j'aurai plusieurs remarques bon j'aurai plusieurs remarques bon j'aurai plusieurs remarques bon j'aurai plusieurs remarques